Comme chacun le sait, la sociologie est une discipline utilisée par des gauchistes pour faire passer des messages militants sous couvert de science. Elles permettent d'expliquer donc d'excuser les comportements de ceux qui ne sont rien et à l'inverse d'incriminer systématiquement ceux qui ont réussi. La sociologie c'est aussi ce point de la recherche dont on peut tout à fait se passer à partir du moment où on s'y connaît en sciences dures ou tout simplement à partir du moment où on a une opinion sur la société. J'ai l'impression qu'on vit tous un peu dans Black Mirror. Sarcasme mis à part, ce qui est sûr c'est que la sociologie est loin d'être reconnue unanimement comme une discipline scientifique, et plus généralement est loin d'être reconnue comme une discipline indispensable dès qu'il s'agit de parler de questions de société. Je ne discuterai pas ici du pourquoi et du comment de ce regrettable état de fait, mais puisque la question de la scientificité de la sociologie est souvent mise en cause, je vais quand même essayer de vous montrer comment les sciences sociales fonctionnent justement en tant que science. Allez Marcel, roule ! Et pour ça je vais me servir d'un sociologue qui est un peu abourdieu ce que Fred est à Omar, je veux bien sûr parler de Jean-Claude Passeron. Jean-Claude Passeron qui est tout de même le co-auteur des héritiers de la reproduction et du métier de sociologue, autant de livres qui ont marqué l'histoire de la sociologie française. Mais je ne vais pas me servir de ses ouvrages aujourd'hui mais d'un livre plus tardif mais tout aussi important, le raisonnement sociologique. Donc aujourd'hui on va parler de visage, de science expérimentale, de falsifiabilité et de contexte. Bref, on va parler du raisonnement sociologique selon Passeron, alors sans plus attendre, générique. Non, ce premier moment qui constitue l'acte scientifique comme tel, la rupture avec les perceptions premières, c'est plus difficile à surmonter que la physique spontanée. Donc, le raisonnement sociologique par Jean-Claude Passeron. Pour rendre ces thèses un peu concrètes, je vous propose qu'on se penche sur une vidéo qui est un bon exemple de raisonnement non sociologique. Cette vidéo est issue de la chaîne de vulgarisation Homo Fabulous et a été réalisée par Stéphane Deboeuf, doctorant en psychologie évolutionniste. Elle parle d'un sujet très étudié en sciences sociales, le vote, mais le fait sur un mode très particulier qui aurait de quoi irriter bon nombre de chercheurs en sciences sociales. Résumons un peu. Dans cette vidéo, Stéphane Deboeuf commence par évoquer l'idée reçue selon laquelle on voterait à la tête des candidats. Il nous dit que même si ça paraît stupide, des dizaines d'études montrent pourtant que c'est un comportement très répandu et dont on n'a pas conscience. Pour illustrer cette idée, il nous demande d'imaginer une situation fictive de soirée où l'on ne connaît personne et où les deux personnes que nous voyons en premier ont ces visages. Des visages certes un peu neutres et un peu étranges, mais bon, imaginons. Et bien ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'on demande en laboratoire à des gens avec qui ils préfèrent engager la conversation, les gens choisissent en priorité la personne de gauche parce qu'elle a l'air plus extravertie. Cette expérience montrant donc que l'on tire des conclusions sur la personnalité des gens à partir de leur visage. Dans un deuxième temps, il nous demande d'imaginer une autre expérience où on nous montre cette fois-ci deux photos de candidats à une élection étrangère dont on ne sait rien. Et que sur cette base, on nous demande quel candidat a l'air le plus compétent. Et bien ce que des expériences de ce type ont montré, c'est que ces jugements de compétences par le physique permettaient de prédire les résultats des élections en question. Résultat surprenant, mais Stéphane de Boves nous dit que tout ceci n'est pas seulement une corrélation. Et on a montré que ce n'était pas qu'une corrélation. Déjà, on a répété l'expérience plein de fois sur plein d'élections différentes et on avait à chaque fois le même résultat. Et puis ensuite, on est capable par ordinateur de manipuler les traits de compétence d'un visage. Et on a montré qu'en faisant ça, on était capable de manipuler les votes des gens dans une direction donnée. Donc ça veut dire qu'il y aurait réellement un lien de cause à effet entre à quel point un visage a l'air compétent et la probabilité que la personne à qui appartient ce visage se fasse élire dans une élection. Voilà pour le noyau dur de la vidéo qui est présenté comme étant solide scientifiquement. Je ne rentrerai pas maintenant dans le détail des problèmes que tout ça pose justement sur le plan scientifique, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Mais avant ça, êtes-vous abonné à cette chaîne ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, je fais plein d'analyses comme ça, je parle de sociologie. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche, c'est mieux, c'est encore mieux. Pour le moment, attardons-nous plutôt sur le style scientifique qui se dégage du propos de Stéphane Deboeuf. Vous l'avez entendu comme moi, on nous parle d'expérience, de laboratoire, de réplication, de paramètres et même de prédiction. Nous sommes donc clairement dans la science avec un grand S. Et je veux dire par là ce qu'on s'imagine typiquement être la vraie science, mais qui en réalité correspond à une des manières de faire de la science qu'on retrouve très bien en physique par exemple. Cette manière de faire, on peut l'appeler avec Jean-Claude Passeron la science expérimentale. Elle a la particularité de pouvoir éprouver ses théories et ses hypothèses en les testant via des expériences contrôlées ou par l'observation de phénomènes quasi-constants comme le mouvement des astres. Ce modèle expérimental a beaucoup influencé l'image que nous avons des sciences, mais aussi les théories du célèbre philosophe des sciences Karl Popper. Karl Popper qui dans son œuvre a établi des critères pour distinguer les sciences des pseudo-sciences. Des critères qui se sont popularisés chez bon nombre de chercheurs et sont devenus une sorte de prêt-à-penser du bon petit scientifique. Mais le problème nous d'y passerons, c'est que ces critères ont le désagréable inconvénient de ne pas fonctionner pour les sciences sociales. D'où le sous-titre de son livre « Le raisonnement sociologique, l'espace non-popérien du raisonnement naturel ». Car ce qu'il constate en étudiant tout un tas de travaux, c'est que les sciences sociales ne fonctionnent ni comme les sciences formelles, comme les mathématiques ou la logique, et ni comme les sciences expérimentales comme la physique ou encore certains pans de la biologie. Et pourtant elles arrivent à produire tout un tas de connaissances. Tout l'enjeu de son livre va donc être de montrer en quoi les sciences sociales constituent un type de science à part, irréductible au modèle popérien. Et ça c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Mais le modèle popérien, qu'est-ce que c'est au juste ? Et bien c'est ce qu'on appelle le falsificationnisme. C'est un modèle théorique qui a eu l'originalité de nous dire en son temps que finalement ce qui fait la scientificité d'une théorie, ce n'est pas sa capacité à être validée par des observations. Ce qui la distingue d'une pseudo-science comme la psychanalyse par exemple selon Popper, c'est qu'elle doit être capable d'être réfutée par des expériences contrôlées ou par des observations précises. Cette fragilité nécessaire, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité empirique. Et sans cette vulnérabilité, les théories des chercheurs ne peuvent prétendre à la scientificité selon Popper. Pour illustrer cette propriété des théories scientifiques, je vous propose de prendre un exemple que donne Monsieur Phi dans une de ses vidéos de philosophie des sciences. Cet exemple, c'est celui de la découverte de la planète Neptune. Dans sa vidéo, Monsieur Phi nous raconte comment en ajoutant une hypothèse à la théorie newtonienne de la gravité, on a pu à la fois sauver la théorie qui était réfutée par des observations astronomiques et trouver l'existence d'une nouvelle planète, en l'occurrence Neptune. L'hypothèse nouvelle étant justement que ce qui faussait les observations et contredisait la théorie de Newton, c'était une planète jusque-là inconnue et donc non prise en compte dans les calculs astronomiques. Cette hypothèse a permis de chercher cette planète et de la trouver mais aussi de sauver la théorie de la gravitation universelle qui était sérieusement inquiétée. Et ce que cet exemple montre bien je trouve, c'est à quel point une théorie scientifique, aussi importante soit-elle, peut en principe être réfutée par quelques observations. Ici on voit bien comment la vulnérabilité empirique de la théorie de la gravitation a été essentielle dans ce moment de l'histoire de la physique. Mais le truc c'est que cette vulnérabilité de la théorie newtonienne de la gravitation universelle suppose quelque chose de bien particulier. Quelque chose qu'on trouve dans son nom, c'est justement son caractère universel. Car si des observations particulières peuvent inquiéter cette théorie, c'est que justement elle est censée valoir partout, en tout temps et en tout lieu. Et tout le problème pour Passeron, c'est que les sciences sociales n'ont pas cette propriété. Elles ne sont pas nomologiques. C'est-à-dire qu'il leur est impossible de dégager des lois universelles qui vaudraient pour toutes les sociétés, peu importe l'époque et le lieu. Et pour Passeron, cette absence d'universalité n'est pas temporaire. Elle n'est pas la conséquence de la jeunesse des sciences sociales. Elle est au contraire constitutive de ces sciences, car ce qu'il nous dit, c'est que le propre des théories en sciences sociales, c'est d'être toujours dépendante d'un moment historique et social précis. Et leur sens, leur pertinence se perd au fur et à mesure qu'on les arrache de ces contextes spatio-temporels sur lesquels elles se sont construites. Et c'est là un des éléments centraux qui distingue les sciences formelles et expérimentales des sciences sociales. Les premières fonctionnent grâce à des modèles théoriques purs, universels, tandis que les autres fonctionnent selon des modèles que Passeron qualifie de déictiques. Et ce qui est déictique, précisons-le, c'est ce qui a besoin d'un contexte singulier pour faire sens. Par exemple, le mot « lui » ne signifie rien de particulier en soi. Il fait sens quand on l'utilise dans un contexte précis. Et bien ce que nous d'y passerons, c'est que ce caractère déictique, contextuel est le propre des théories sociologiques, historiques, etc. Prenons par exemple les conceptions marxistes des classes sociales, qui ont nourri bon nombre de travaux en sciences humaines. Et bien force est de constater que ces conceptions restent très ancrées dans l'Europe industrielle du XIXe siècle. La distinction entre deux grandes classes majoritaires, que sont d'un côté les prolétaires détenteurs de leur force de travail et de l'autre, les bourgeois propriétaires des moyens de production, très pertinentes à cette époque, fonctionnent un peu moins bien aujourd'hui dans un pays comme la France. Car notre économie a évolué vers le secteur des services et a créé un nouveau groupe de travailleurs aisés qui ne sont pas propriétaires des moyens de production, je veux bien sûr parler des cadres. Cadres qui n'ont évidemment pas les mêmes intérêts que les employés et les ouvriers et dont l'émergence a été étudiée par le sociologue Luc Boltanski. Ce qu'on voit ici c'est donc qu'une théorie forgée au contact d'un contexte particulier perd de son sens et de sa pertinence à mesure qu'on l'éloigne de son contexte d'origine. Je précise quand même que ça ne veut pas dire que les conceptions marxistes n'ont plus d'intérêt. Ça veut surtout dire qu'il faut retravailler ces théories pour comprendre comment fonctionne notre société de classe et le capitalisme aujourd'hui. Et évidemment c'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales. Au passage on peut aussi constater cette même limitation contextuelle pour la théorie de la reproduction sociale construite par Bourdieu et Passeron justement. Passeron nous le dit explicitement dans son livre, la mise en évidence de la manière dont l'école contribue à la reproduction des inégalités sociales, en les légitimant sous couvert de méritocratie, n'a jamais été une théorie à vocation universelle. Elle ne marche que dans nos situations modernes où le triomphe de l'école bourgeoise, qui est assez récent historiquement, est venu rencontrer et modifier le processus de reproduction sociale qui existait déjà avant. Bref, vous l'aurez compris, les théories en sciences sociales sont toujours contextuelles et ne peuvent jamais être complètement extraites de situations historiques particulières. Ce qui veut dire aussi que les concepts utilisés en sciences sociales sont différents de ceux qu'on utilise dans les sciences formelles ou expérimentales. Reprenons le concept de gravité par exemple. Il serait absurde de dire que sa signification est variable selon les différents contextes de gravitation. Le propre du concept de gravitation et son avantage, c'est justement qu'il fonctionne de la même manière peu importe l'endroit ou la période. Et bien en sciences sociales, on ne trouve pas de concepts explicatifs qui ont ce niveau de stabilité. De concepts qui auraient le même sens peu importe le contexte. Prenons par exemple la notion de pauvreté. On pourrait penser un peu naïvement qu'il est possible d'arriver à une définition scientifique et universelle de la pauvreté. Ce serait par exemple le fait de ne pas manger à sa faim, de ne pas parvenir à se loger. Bref, une sorte de définition humanitaire de la pauvreté. Et bien une définition de ce type néglige toute une partie des populations pauvres des pays dits développés. Une définition statistique et économique en termes de seuil de pauvreté peut s'avérer plus pertinente. Mais cette définition statistique montre aussi très vite ses limites. Et notamment quand on veut étudier l'expérience vécue des personnes pauvres. Si bien qu'un sociologue comme Serge Pogam, qui est un des chercheurs de référence sur la question, privilégie un autre type de définition. Dans ses travaux, il caractérise la pauvreté non pas par un seuil économique, mais par la relation d'assistance entre une partie de la population et des institutions qui les identifient comme pauvres. Cette définition implique que d'être pauvre ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous, mais qui est le résultat d'une relation de dépendance produite socialement. Et elle a l'avantage de rendre beaucoup mieux compte de certains phénomènes comme la stigmatisation des personnes pauvres ou encore la manière dont on gère ces populations en distinguant institutionnellement des bons pauvres et des mauvais pauvres. Des pauvres en fait. Des connards de chômeurs de merde là. Et on va les éclater ensemble. Je serai toujours à tes côtés crois-moi. Mais encore une fois, cette définition n'est pas universelle. Elle fonctionne bien dans des sociétés où il existe des institutions suffisamment importantes pour construire cette relation de gestion et d'assistance avec toute une partie de la population. Elle ne fonctionne pas du tout, par exemple, sur des sociétés sans état. On comprend donc que les concepts en sciences sociales ne peuvent pas avoir l'extension et la stabilité de ceux en sciences expérimentales. Car ils n'ont de sens qu'en maintenant la relation qu'ils ont avec des contextes socio-historiques précis. Et ça, c'est en fait toute l'originalité des sciences sociales, qui pour fonctionner doivent produire des théories et des concepts situés. Mais cette originalité apparaît forcément comme une faiblesse quand on essaye de leur plaquer un modèle inadapté. Car si on suit le modèle paupérien, une théorie comme celle de la reproduction sociale de Bourdieu et Passeron ne peut pas prétendre à la scientificité. Car on aura beau constater des cas contraires, par exemple le fait qu'au Moyen-Âge l'école n'avait pas ce rôle de légitimation de l'ordre social, on ne pourra pas pour autant réfuter la théorie, car sa pertinence scientifique est justement celle des sociétés où l'école bourgeoise s'est massifiée. Et ce qui vaut pour cette théorie vaut pour toutes les autres en sciences sociales, qui ne sont pas universelles donc pas falsifiables au sens de Popper. En revanche, ça ne nous dit pas encore ce qui permet à ces sciences non-popériennes de se distinguer des pseudo-sciences. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas, une deuxième vidéo sur le raisonnement sociologique ne devrait pas trop tarder. Donc sans plus attendre, je vous propose un petit teasing réalisé par Denis Brognard en personne. La semaine prochaine, l'affrontement entre rouge et jaune reprend de plus belle. Allez, cours, 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 tout droit, tout droit. Et les nerfs s'échauffent. C'est dégoûté. Si vous voulez qu'on se rende dedans tête à tête, on se rende dedans tête à tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.